C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et dans l'espoir que le troisième millénaire sera très heureux pour nous tous. C'est parti. Je voudrais commencer par exprimer ma grande reconnaissance et exprimer tous mes honneurs au président d'honneur du groupe Danone, M. Antoine Riboud. Dans la deuxième partie du concert, vous allez entendre un très bon orchestre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce sont nos amis de longue date parce qu'ils avaient déjà plusieurs fois participé au festival et une fois, ils ont réussi à sauver le festival. Et il faut dire que même dans les moments les plus heureux de notre vie, il ne faut pas oublier ceux qui nous ont déjà quittés. Et pendant la période entre deux festivals, celui de l'année passée et celui de cette année, c'est notre grand ami, un très grand compositeur français, Marcel Valdowski, qui nous a quitté. Il y a plusieurs années, j'ai dirigé pour la première fois, c'était la première création. J'ai dirigé son oeuvre et aujourd'hui, j'ai décidé d'inclure cette oeuvre dans la deuxième partie de notre concert pour rendre hommage à Sam Noir. Et au cours de toute cette oeuvre, vous allez entendre les sons. Et ceci crée une sensation tout à fait mystique parce que cette oeuvre s'achève par un son qui s'éloigne, comme si c'est Marcel Valdowski qui nous quittait en partant vers l'autre monde. C'est l'horloge qui s'est arrêté. Bon, je vais le réunir, je vais le réunir dans le concert de Brahms. Après cette oeuvre, nous allons interpréter le double concerto de Brahms pour violon et violoncel et l'orchestre. Et vous entendrez en tant que soliste, Vadim Eken et Diniz Chopalov. Ces deux grands musiciens, grands virtueuses, on peut dire qu'ils vont entrer en pleine force dans le nouveau millénium. Et on peut dire qu'ils prennent la relève de ce que nous avons essayé de faire pendant le siècle précédent. Mais maintenant, je voudrais dire quelques mots à propos de la première partie du concert d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous serez témoin d'une expérience fantastique. Il s'agit d'une école ordinaire pour les enfants située dans une banlieue ouvrière de Moscou. Et vous verrez comment les gens qui travaillaient dans cette école réussissent à attacher les enfants à l'art. Un jour, Prakofiev m'a dit, tu sais, ma mère, je suis reconnaissant à elle parce que quand j'étais encore petit enfant, âgé de 5 ans, elle ne me forçait jamais de faire de la musique, mais elle-même, elle me jouait la musique merveilleuse. Et c'est grâce à cela que j'ai aimé la musique. Et alors, dans cette école ordinaire qui se trouve dans la banlieue ouvrière de Moscou, tout a commencé par un petit cercle des amateurs de l'opéra. Et beaucoup d'enfants sont venus. Et les gens ont commencé à travailler avec eux, l'opéra, sur la base d'amateurs. Je ne voudrais pas vous ennuyer par de longs discours, mais normalement, on annonce les noms des interprètes quand il s'agit d'un opéra, des extraits d'opéra. Mais aujourd'hui, je ne dirai pas leurs noms, mais je dirai l'âge de ceux qui vont interpréter les morceaux des opéras. Il faut commencer par dire que dans cette école, tous les élèves ont moins de 16 ans. Peut-être une jeune fille qui a déjà 16 ans. Donc, vous allez entendre les extraits des opéras Carmen. Carmen Sita, elle a 14 ans. Puis, c'est le morceau de l'opéra Faust, ou non ? Docteur Faust ? Docteur Faust a 12 ans. Zibel ? Zibel est à 8 ans. Mephist et Valentin, ils ont 10 ans chacun. Et Margaret, qui doit être moins âgée que Faust, c'est pourquoi elle a 9 ans. Puis, vous allez entendre un extrait de l'opéra de Tchaikovsky, Eugène Ovegine. Et un des personnages, M. Piquet, il a 12 ans. Et puis, vous entendrez un duo de la dame de pique de Tchaikovsky. Elle, elle a 9 ans, et lui, 12 ans. Je remercie tous ceux qui ont fait preuve d'intérêt envers notre festival. Et aujourd'hui, dans 16 ans, nous allons voir peut-être ceux qui seront, assez bientôt, des artistes géniaux de génie, des musiciens de génie, des chanteurs de génie. Et on peut dire que c'est bien là notre base et notre... Dépôt du troisième millénaire, ou le milieu millénaire. Merci mille fois. Applaudissements 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 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti. ... 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